Il était dans les années 2000 l'un des hommes forts du régime chinois. L'ancien chef de la sécurité Zhou Yongkang a été condamné à la prison à vie pour avoir accepté des pots de vin, abusé de son pouvoir et divulgué des secrets d'Etat. Son procès s'est déroulé dans le plus grand secret jusqu'au verdict diffusé à la télévision. L'accusé a reconnu sa culpabilité et annoncé qu'il ne ferait pas appel. Zhou Yongkang est le plus haut dirigeant chinois à subir les foudres de la lutte anticorruption menée par le président Xi Jinping. Avant lui, d'autres cadres du parti étaient tombés en disgrâce, dont Bo Xilai condamnait lui aussi à la perpétuité. Zhou Yongkang a été pendant dix ans le chef de la police et des services de sécurité chinois, l'un des postes les plus puissants du pays, un statut qui l'a amené aussi à côtoyer les dirigeants étrangers.